L'engagement du mouvement pour le réveil de l'Afrique aux côtés des autorités de la transition et des forces combattantes se traduit, lui, par une série de dons de sang. La dernière séance a eu lieu le 3 mars dernier. Elle a mobilisé plusieurs personnes engagées à sauver les vies des soldats blessés sur le théâtre des opérations. Yssoufou Kabouré et Sonia Korti. Dès les premières heures de cette matinée, une centaine de personnes déjà mobilisées pour donner son sang au profit des blessés de guerre. Le mouvement pour le réveil de l'Afrique a procédé par une sensibilisation afin de mobiliser le maximum de personnes. L'objectif est de collecter un minimum de 100 poches de sang. On ne peut pas être en ville et combattre en province et en brousse, mais pour donner le sang, ça peut contribuer plus. Être un VDP ou un FDS, ce n'est pas le franc seulement. Donc nous avons jugé bon de réfléchir, dire que pourquoi pas lancer cette action-là pour accompagner nos FDS. Parmi les donateurs, des personnes de différentes franges. Certaines, trop jeunes pour le partage, se contentent de soutenir par leur présence ce qu'ils peuvent le faire. Et les femmes sont particulièrement mobilisées. Nous sommes les maires, alors nous ne pouvons que penser aux soldats. Aujourd'hui, eux, ils sont au front et combattent pour nous. Il y a trop de sang versé. Nous avons assez pleuré. Nous ne voulons plus qu'il manque de sang pour un blessé. Nous voulons que le sang soit déjà disponible dès qu'il y a un besoin. Le mouvement pour le réveil de l'Afrique, créé en 2023, a l'intention de renouveler cette opération de dons de sang. Son engagement dans l'effort de paix se traduit également par le renforcement de ses représentations dans plusieurs arrondissements et provinces. On le dinerit au préfé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501